la sérénité c'est vraiment la base essentielle de la réussite de ta vie parce que c'est la base de la meilleure version de toi même et donc il est très important que tu puisses arriver à vivre de manière sereine pour pouvoir vraiment accomplir tout ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie alors je te propose de rester jusqu'à la fin parce que je vais te donner à la fin de cette vidéo trois petites astuces qui te permettront d'asseoir ta sérénité d'une manière plus importante et puis aussi je t'invite à penser à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis peut-être à la fin de cette vidéo de liker cette vidéo si tu l'as aimé évidemment alors tu vois en fait chaque potentialité ou chaque chaque probabilité de ton paradigme de ta vie idéale ou de ton soi idéal est basé sur une fréquence et en fonction de la fréquence que tu vas émettre et bien cette fréquence cette vibration va générer à son tour des événements ou des choses dans ta vie qui vont t'amener soit à vivre une vie formidable soit à vivre une vie plus ou moins belle ou médiocre et ça ça va vraiment dépendre de ton état intérieur ça va vraiment dépendre de tes émotions et la sérénité c'est un état d'être c'est à dire que les émotions qui sont associées à la sérénité c'est plutôt la joie quoi que la joie peut être aussi un état d'être et l'amour et quoi que l'amour peut aussi être un état d'être mais ces trois choses en fait la paix qui engendre à la fois la joie et l'amour vont vraiment dessiner ta vie idéale et ton être idéal si tu regardes la nature eh bien tu vas voir que une fleur elle pousse doucement et dans la tranquillité si tu tires dessus parce que je ne sais pas t'as envie qu'elle pousse plus vite donc si tu mets du stress sur la fleur il ya de grandes chances pour qu'elle casse et qu'elle te reste dans les mains n'est ce pas eh bien chaque fois que tu vas observer la nature tu vas voir qu'il y a quelque chose de vraiment tranquille et de paisible qui s'est dégagé la nature et c'est là que tu vas voir que l'univers tout entier est quelque chose de vraiment doux et de vraiment tranquille même quand tu vois la puissance par exemple d'un lion ou d'un léopard qui marche tu vas voir qu'il y a une force lente et paisible qui est à l'intérieur si tu arrives à te mettre à l'intérieur même d'un petit bourdon qui est en train de butiner une fleur tu vas voir qu'il y a une paix et une joie très lumineuse en fait qui se dégage de cet être et donc au plus tu vas générer cette paix au plus tu vas générer cette force tranquille au plus tu vas aussi générer de la lumière et cette haute vibration cette haute fréquence que tu vas émettre va attirer à toi des événements très positifs alors tu vas me dire c'est pas facile d'être tranquille dans un monde où tout le monde est toujours tressé c'est pour ça que je vais t'inviter à trois petites astuces à la fin de cette vidéo pour te donner quelques clés en tout cas des quelques points de départ qui vont te permettre d'asseoir cette sérénité en toi alors c'est sûr que au plus tu vas te concentrer sur les circonstances récentes de ta vie au plus forcément tes pensées et bien vont s'entrechoquer vont s'entremêler et te créer du stress c'est vraiment les pensées qui vont t'amener plus ou moins de sérénité au moins tu penses j'ai envie dire au plus tu es dans l'instant présent et la spontanéité au plus c'est facile pour toi d'être dans la sérénité c'est vraiment quelque chose qui va se sentir profondément dans le bassin tu vois aussi dans le coeur mais il ya quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité aussi émotionnelle c'est pour ça que le silence le silence intérieur peut apporter aussi petit à petit en fait cette sérénité au plus tu vas favoriser ce silence au plus tu vas prendre le temps d'être juste avec toi de te poser au plus tu vas te donner aussi d'amour et au plus tu vas rayonner cet amour sur toi au niveau de l'intérieur à partir de toi à l'intérieur et sur les autres c'est à dire vers l'extérieur au plus tu vas ressentir aussi cette paix tu verras que dès que tu te mets dans un état d'amour tu te sens paisible et ça c'est vraiment formidable alors quoi que tu fasses dans la vie pense que il est très important que tu puisses le faire avec une grande sérénité si tu fais les choses de manière sereine il y aura forcément de la joie avec il y aura forcément aussi un sentiment peut-être de bénédiction d'amour de plaisir de plaisir d'où tu vois est forcément tout ce qui tout ce que tu va découler tout ce qui va découler de ces actions prises dans cet état d'être vont être positives et réussies et c'est vraiment la base pour moi de la réussite la sérénité alors je te propose trois petites astuces que tu peux faire dès maintenant la première c'est de te servir du pouvoir de ton imagination tu vois tout ce qui tout ce que tu vois autour de toi a d'abord été imaginé et pensé avant d'être manifesté et donc ton imagination elle a un immense pouvoir créateur tu peux te servir de ton imagination pour un peu sortir de cet espace temps et de tes circonstances d'accord et pour créer un temps à l'intérieur qui soit beaucoup plus paisible c'est à dire que tu peux t'imaginer et prendre le temps dès que tu y penses de t'imaginer dans ta vie idéale imagine que tu as une immense liberté financière même si celle ci ne te semble pas réelle pour le moment juste prend le temps de l'imaginer pour générer cette émotion de liberté et de paix que cela engendre de se sentir complètement libre financièrement imagine que tu as une abondance réelle que tu n'as plus du tout à compter imagine que ton environnement autour de toi est rempli de beauté de grâce que tes amis sont vraiment formidables que tu as un chéri ou une chérie extraordinaire qui est à tes côtés sur lesquels tu peux te reposer vraiment sans toi dans ton imagination je dis sans toi dans ton imagination parce que tu vas voir que ton imagination va provoquer des ressentis elle va provoquer un état émotionnel positif et du coup tu vas te sentir vraiment plus paisible et alors chaque matin je te propose de te réveiller dans ta vie idéale et chaque soir de t'endormir dans ta vie idéale comme si c'était vrai alors tu vas me dire oui mais est ce que c'est du déni non pas du tout parce que là je te propose juste un jeu tu vois et je te propose de le faire comme un enfant tu vois un enfant il se pose aucune question il y va à fond il est spontané il est à fond dedans quoi et c'est ça que je te propose de faire ne te pose aucune question ne ne te dis pas à mais si à mais là mais comment mais si mais non en fait simplement fait cet exercice et tu vas voir la paix que tu vas ressentir et puis je te propose comme deuxième astuce et bien de vivre le plus possible dans le moment présent et dans la pleine conscience alors si tu ne sais pas ce que c'est que la pleine conscience et bien je vais faire une vidéo un petit peu plus poussée sur la question mais tu peux aussi en chercher sur internet tu en trouveras plein et la pleine conscience c'est vraiment la pleine attention à tes sens et d'être vraiment là et de faire un petit peu comme un observateur tu vois qui observerait ce monde donc avec le visuel d'écouter ce monde avec ton ton auditif avec avec ton ouïe et puis de sentir les choses tu vois là je sens vraiment que mes pieds sont posés sur le sol et lorsque je mets mes mains comme ceci je peux sentir vraiment mes mains l'une contre l'autre et si tu t'amuses à vivre de la pleine conscience que ce soit avec tes amis que ce soit en train de manger que ce soit avec ton chéri ou ta chérie ça c'est le plus merveilleux tu vas avoir la pleine conscience avec ton amoureux ou ton amoureuse si tu t'amuses à faire ça ou même à faire de la marche consciente tu vas voir que tu vas libérer un espace dans ta tête tu ne vas plus penser tes pensées ne vont plus s'entrechoquer et toi tu vas retrouver un état d'être paisible la troisième astuce que je te propose elle est un peu bizarre mais je t'invite à ne plus jamais accepter aucun cookies sur internet oui pourquoi bien parce que tu ne sais pas ce que tu signes en fait qu'est ce que tu signes est ce que tu as lu les contrats que tu signes moi je te dis c'est bien si tu refuses tous ces contrats si tu annules tous les contrats que tu as pris de manière consciente ou inconsciente par le passé si tu rejettes tous les cookies que tu as accepté de manger depuis le début où tu es sur internet tu vas me dire c'est quoi cette histoire peu importe en fait je te propose juste de faire et de voir quelle est la devoir de sentir la différence en toi parce que tu n'acceptes plus tout ça si tu ne peux pas lire ce que tu acceptes alors ne l'accepte pas dit je refuse et quand et bien on te dit ben tu peux pas faire autrement que tu vois si tu n'as pas la proposition continuer sans accepter ou tout refuser ou refuser les cookies et tu change de crèmerie quoi d'accord tu change de site web et au bout d'un moment les sites web qui ne proposent pas cette deuxième possibilité de refuser et bien vont finir par adopter une autre politique et tu n'auras plus d'obligation à accepter les choses ou à avaler des choses que tu n'as que tu ne sais même pas ce que tu avales ou ce que tu acceptes voilà ça c'est ma troisième astuce pour rester bien en paix alors je te souhaite une belle pratique de la sérénité et tu vas voir comment ta vie va changer tu vas te sentir incroyable quand tu vas sentir cette paix à l'intérieur de toi ça va te donner des ailes ça va te donner de l'énergie tu vas pouvoir avoir à nouveau ta créativité disponible et tu vas pouvoir réaliser tous les projets que tu as envie de réaliser c'est parti